Les 23, 24 et 25 avril derniers ont eu lieu les assemblées générales des trois caisses populaires des Jardins des îles, auxquelles ont participé près de 940 membres. Il en ressort que l'année 2011 est avérée favorable pour les caisses qui affichent de très bons résultats financiers. Comme bilan pour l'année 2011, je dirais d'abord une bonne santé financière pour l'ensemble des trois caisses des îles, de très bons résultats financiers, mais également des bons résultats concernant, entre autres, la satisfaction des membres. Les trois caisses ensemble, chacun dans sa communauté. On est supporteurs de beaucoup de projets et puis les résultats financiers nous ont permis de contribuer beaucoup, beaucoup à l'entraide économique dans notre région. Tous ces résultats très positifs sont dus à la participation, l'intérêt des gens chez Desjardins à utiliser les services et les produits de Desjardins. Mentionnant qu'au terme de leur exercice financier 2011, les caisses affichent un volume d'affaires de 717,3 millions de dollars, en hausse de 7,95 % par rapport à l'année précédente et un actif de 448,5 millions de dollars. Les excédents annuels sont meilleurs qu'à l'année passée. On a eu une augmentation. En général, c'est dû un peu à la stabilité des taux d'intérêt. Je pense que c'est nos activités, nos façons de gérer nos caisses qui nous ont permis d'augmenter la performance. Aux îles, je vous dirais que les caisses sont assez bien capitalisées pour permettre à toutes les caisses d'acheter presque le maximum de l'estourne qui sont recommandées qu'on peut donner. En 2011, les dons recommandés dépassent les 731 000 $. Puis globalement, les ristournes recommandées par les trois caisses aux assemblées sont au-delà de 1,123 000 $. Donc globalement, ça fait des montants très intéressants de retourner dans le milieu. C'est ce qui démarque définitivement Desjardins, qui démarque les caisses des îles et qui démarque vos coopératives financières. Dans tout ce qu'on parle de distraction comparative ou de dents recommandées, d'implication dans le milieu, ça va avec les ristournes, ça aussi. On est, je vous dirais, on est deux ou trois fois plus performant que la moyenne du réseau des caisses des Habitat. Il y a de très beaux exemples d'intercoopération des caisses des îles. L'immeuble qui a été construit par l'Office municipal d'habitation, qui est un 12 logement pour lequel les caisses ont contribué. On aime bien quand l'apport des caisses peut générer, servir de levier, peut générer d'autres participations de partenaires, soit du milieu ou de partenaires gouvernementaux. On sent qu'on joue pleinement notre rôle quand on peut favoriser le développement d'infrastructures importantes et que nos contributions servent de levier. C'est vraiment l'ADN profond de Desjardins que d'être présent dans son milieu, de redonner, de permettre aux collectivités de grandir, de s'épanouir et de progresser. Desjardins est investi d'une mission d'éducation financière, économique et coopérative envers ses membres. On y voit de un par toutes les activités auxquelles nos employés, nos dirigeants participent. On le voit aussi par l'ampleur des contributions qu'on fait aux organismes voués à l'éducation financière ou à l'intégration à l'emploi de jeunes. On le fait par des bourses d'études. Les trois caisses des îles retournent beaucoup en bourse d'études directe aux étudiants. On participe aussi toutes les trois à la fondation Desjardins. Les enjeux pour le réseau Desjardins et pour son réseau de caisses sont d'abord de suivre le membre dans ses besoins qui sont évolutifs. Le membre veut être servi partout, en tout temps. Alors avec les nouvelles technologies qui seront à notre disposition, ce sera possible de suivre le membre dans ses besoins. Aussi, un autre enjeu pour Desjardins sera au niveau de la formation de ses employés et de ses agents pour justement pouvoir déceler les besoins du membre et offrir une relation d'affaires toujours de plus en plus personnalisée pour le membre. Plus que Desjardins va pouvoir se capitaliser solidement dans l'avenir, avec toutes les crises financières qu'il y a eu dans les dernières années, je pense que la force de Desjardins, c'est la capitalisation. On va être obligés de travailler beaucoup aussi sur l'épargne, parce que pour faire du financement, ça prend de l'épargne. Il faut que les gens soient conscients de tout ça. La caisse populaire, c'est les membres. Les gens me demandent souvent si la caisse va bien. Et je dis, la caisse va bien. La caisse va bien, si vous allez bien. C'est pour ça que c'est important d'aider le milieu. En aidant le milieu, on aide nos membres, on aide la caisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.